Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce n'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon qui en chie un petit peu à m'afficher toutes les images, je ne comprends pas pourquoi. Si vous savez, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nous avons une mission ici. Mais ce n'est pas censé être les boîtes noires, ce n'est pas censé être illégal. Par principe, je vais plutôt me lancer dans la livraison d'équipements de survie, toujours. On va prendre ça. On en a pour combien de temps à la faire ? Suivant le temps qu'on aura pour la faire, chers amis, on pourra dire si on veut prendre ou non une autre mission de livraison. On a combien de temps pour la faire ? 23h, c'est bon. On peut se permettre de prendre celle-là. Ok. Et pour celle-ci, on a combien de temps pour la faire ? 23h aussi, c'est parfait. Eh bien, écoutez, on va commencer par celle qui est la plus loin, il me semble que c'est celle-ci qui est à 18... 12 années-lumière, pardon. Hop. Alors, nous avons une mission donc ici. Peux-tu, s'il te plaît, m'afficher plutôt ? Voilà. Merci. Je achète pour 315 crédits les données, pas besoin de m'embêter. Ici, à 351 SL tout de même. Et on y va. On y va, on y va, on y va. Je vous rappelle que normalement dans cet épisode, on devrait passer amical... Oui, amicales, pardon. Avec la... 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 Comment ? La... Sous-faction... La sous-faction... Merde... Dirigeante, pardon. Voilà, ça y est, je vais trouver. Je vais réussir à trouver mes mots. La sous-faction dirigeante de cette station dans le système d'Essia. Ce qui est plus intéressant. Donc, on va essayer d'en profiter un maximum. Même si on a bien pu voir qu'on n'avait pas de problème de mission déjà avec eux. Apparemment, ce n'était pas une grande nécessité d'être amicaux avec eux, pour le moment en tout cas. Mais bon, on verra bien le moment venu. On verra bien le moment venu. J'imagine, je me dis, chers amis, qu'avec l'ingénieur dans la région, les missions sont rendues un peu plus... L'émission risque d'être rendues un peu plus difficiles, un peu plus inaccessibles, pour en effet, faire en sorte que les gens s'intéressent à ce système. Donner une raison aux gens de s'intéresser à ce système, tout simplement. Voilà, après c'est mon avis. On verra bien. On verra bien. Par principe, on va quand même allumer nos lumières. Ah ben, ils sont allumés, parfait. Et on part. On est encore dans le champ gravitationnel, mais on devrait s'en sortir d'ici quelques secondes. Voilà. Et c'est parti. Bon. Donc on va se faire 80 000, je crois, et... Et potentiellement 80 000 ou 3000. Ben écoutez, why not ? Ça fait 160 000 au total. C'est pas magnifique, c'est pas génial. Mais c'est toujours ça de pris. C'est toujours ça de pris. Il nous faut juste faire 600 fois ça pour... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Tiens, 100 000. 10 fois... 1 million. C'est ça. 60 000 millions. 6 000 fois ça, pardon. Excusez-moi. Attendez, je suis pas sûr. Attendez, attendez, attendez. Je sais plus compter, moi. C'est là autre chose. Hop, tant qu'on se dirige vers là-bas. Je réduis un peu les propulseurs quand même. Hop. Une fois ça, on gagne... 100 cas. 100 000. 10 fois ça, on gagne 1 million. Non. Si, c'est ça. 100 fois ça, 100 millions. C'est bien ça. Il nous faut donc faire ça 600 fois, 500 fois, pour espérer obtenir... C'est violent, on dit comme ça. Pour espérer obtenir notre fédérale corvette. Ça veut dire qu'il faudra qu'on ait atteint les épisodes 600 quelque chose. Si on fait ça qu'une seule fois par épisode. Mais non, mais ne vous inquiétez pas. Moi, entre-temps, je vais farmer quand même. Là, je vais être 15 jours absent. Mais ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de combien de temps à internet. C'est juste qu'elle ne sera pas suffisamment forte pour uploader des vidéos par jour. Trois vidéos par jour. Du coup, je fais ça à l'avance. Mais j'aurai normalement de quoi... Si le temps s'y prête. Et je parle là le mauvais temps. Parce que je serai dans une région où je sortirai plus souvent. Enfin, dans une région. Non, je ne serai même pas dans une autre région. Je serai dans ma région. Mais si le temps s'y prête, je ne serai pas devant le PC. En tout cas, pas tout le temps. Hérésie, chers amis. Hérésie. Mais, effectivement, je serai un peu plus dehors que dedans. Donc, voilà. Mais je continuerai à farmer sur le PC portable s'il fait mauvais. Donc, ne priez pas trop pour qu'il fasse mauvais quand même, chers amis. Moi, ça va me faire du bien. Un petit peu de vacances. Après, c'est ce mois où je suis en train de farmer comme un malade. Excusez-moi, j'ai des remontées. J'ai bu trop vite tout à l'heure, sûrement. Oui, ça va me faire du bien. Et surtout, ça me permet d'être un peu plus poseille. Alors, en douceur. Ising, plateforme. Hop. Et on est bon. Hop. Crac. On s'approche suffisamment près. Et 3, 2, 1, clic. C'est bon. Parfait. Il n'y a plus qu'à trouver. Où est-ce qu'on a le droit de se garer ? Hop. Piste d'atterrissage. Plateforme d'atterrissage numéro 3. J'ai cru la voir. Ça, c'est la 2. Ouais, je l'ai bien vue. Crac. Moderne notre vitesse. Ah, tiens, il y a une vitesse limite dans cette région. Dans cette station, pardon. Hop. Oui, je sais. Merci de le repréciser, mais je suis au courant. Je le mettais juste dans la... Hop. Voilà. Dans l'axe. Service de spacieux port. On ne va pas s'embêter très longtemps, de toute façon. Vous allez voir. Ça va aller assez vite. Le plus long, ça va être le temps de chargement du tableau d'émission. Est-ce que je fais quand même attention vis-à-vis de Dessir ? Attendez. On va quand même faire attention. ED, TD Space. Voilà. Je suis actuellement dans le système... Je ne me rappelle plus. Dans le système THRIGPA. THRIGPA. Station Ising. Et moi, je me rends à Dessia. Pour le retour. À la station Garay. Est-ce que tu me trouves quelque chose avec... Une bonne grosse quantité de crédit ? Crac. Rien d'intéressant entre les deux stations. Donc, on n'a pas besoin de récupérer quoi que ce soit ici. Sauf si on a une mission et encore... Alors. Amico, ça y est, on est passé Amico. Ah, là, la bonne chose. Du coup, ici, est-ce que ça apporte quelque chose ? Bah non, on a encore perdu un point en réputation. Pour une raison complètement inconnue avec la fédération. Allez comprendre. Ok. Ah, il y a une mission vers Dessia, cela dit. Pour 21 000 crédits. En plus, c'est à faire rapidement. Donc, non. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Sauf s'il y a une mission vers... Vers, vers, vers... Pervers. J-Wall. Est-ce qu'il y a une mission vers J-Wall ? Non, il y avait Windreel, mais pas J-Wall. Ok. On va quand même mettre... Ça va ouvrir la carte. Voilà. J-Wall. Hop. On va faire de l'analyse. Enfin, comment le... L'ouverture de la carte du système. Voilà, tout simplement. C'est marqué dessus. Oh, c'est celle qui est super loin. Non ! Non ! Je vous invite, comme d'habitude, chers amis, si vous le souhaitez, à poster dans le sous-forum dédié à Elite Dangerous dans le groupe Steam. Si vous souhaitez avoir quelques méta-alliages, j'y pense tout de suite. Vu que je les transporte et qu'il y a des risques. Et j'espère les avoir encore au moment où je saurais rentrer à la fin du mois d'août. Euh, du mois de juillet, pardon. Pour tout simplement être à même de vous en filer quelques-uns. Ça pourrait être sympa. Quoi qu'il en soit, on va y aller. On y va. On est parti. On a quelques milliards de kilomètres à réaliser. Ah oui, ça, je suis au courant. Ah. Ah. Attendez, ben justement. Vos récents exploits auprès de la faction indépendante d'Essia Green Party. Nous considérons désormais que vous faites partie de nos amis. Ah, c'est tellement sympa. Accomplissez d'autres opérations pour notre compte et votre réputation auprès de nous. Devrez continuer à en bénéficier. Sachez de plus que nous serons toujours ravis de vous accueillir. Message envoyé par le service opération de la faction indépendante d'Essia Green Party. Merci les amis. Vous êtes vraiment sympathique. Pas terrible. Mais va te faire foutre. Pas terrible en termes d'efficacité qui me sort lui. Vous êtes complètement bugué. Tu parles. J'ai moins d'une minute pour me garer. Avec un vaisseau. Qui pèse je ne sais pas combien de milliers de tonnes. Merde, ce n'est pas affiché en bas. Je crois que je peux avoir une info sur le vaisseau mais je ne pense pas que je puisse avoir son poids. Cela dit. Enfin bon. Là n'est pas la question. Ah. On n'a pas découvert ce endroit. Par souci de... Ah bah de toute façon. Comme ça c'est clair. Normalement ça ne devrait pas monter assez vite. Voilà. Hop. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Aller. Boum. C'est quand même joli. Je regarde toujours l'écran comme ça en me disant. Wouah. C'est juste une chose que je regarde. C'est que ce ne soit pas un peu plus Star Wars like. Mais bon. C'est comme ça. On ne peut pas non plus trop en demander. Oui, oui. De toute façon on a de la route à faire. On va quand même se mettre au minimum de la vitesse. Voilà. Tout en restant si possible dans le bleu. Mais bon. Je pense qu'on va se faire agresser chers amis. Donc je ne vais pas faire de coupure ni rien. Honnêtement. Vous voyez déjà deux nouvelles cibles. Bim. Je pense qu'on va vraiment se faire agresser. Donc autant en profiter. Profitez-en. Admirez comment je vais me faire agresser. Il est possible aussi vis-à-vis du fait qu'on va farmer un petit peu les crédits et les rendre réputation. Que je récupère plusieurs missions dans les différents modes de jeu que j'ai accès. Donc c'est-à-dire le groupe privé. Le jeu libre. Et le groupe. Enfin pardon. Le solo en ligne. Et que je les fasse un maximum. Si j'en fasse un maximum en fait. Après analyse des différentes missions. Que j'en fasse un maximum. Et on verra bien ce que ça va nous donner. Genre je me dis tiens aujourd'hui je vais faire tant de missions en direction de Windry par exemple. J'ai appuyé sur le bouton d'accélération sans faire gaffe. Excuse-moi. T'es sérieux au niveau des 17 minutes là ou... Parce que ça fait beaucoup 17 minutes quand même. Oh putain. Heureusement que ça se réduit. Heureusement. Bon on va voir un coup. On a le temps. Si en jeu chers amis qui... Alors beaucoup d'entre vous voudraient me voir jouer à un jeu d'horreur. Et en jeu qui me plaît beaucoup en ce moment sur les quelques visuels qu'on a pu en voir. C'est Call of Cthulhu. Cthulhu pardon. Difficile à dire rapidement. Call of Cthulhu. Et donc moi je suis un grand fan de l'univers un petit peu de Lovecraft. Bon j'ai pas lu les livres ou ni rien. Je suis un grand fan parce qu'en fait je passe beaucoup de temps à jouer à cet un jeu de société en rapport avec cet univers. Avec mes meilleurs... Enfin mon meilleur ami et sa famille. Donc du coup c'est vraiment génial. Des gros moments de... De délire. De délire qu'on passe ensemble. Du coup vous risquez d'avoir l'occasion de me voir hurler à la mort. En vidéo quand le jeu sortira. Avec ça il y aura aussi donc un autre moment sur l'autre. Ce ne sera pas le même moment qu'ils sortiront je pense. South Park. Le nouveau South Park. Alors je pense qu'on va encore une fois s'éclater dessus. Vous n'avez pas vu moi j'avais fait le jeu pour moi. Donc je n'avais pas fait mon jeu à l'époque. Parce que la chaîne n'était pas commencé de mémoire je crois. Mais bon oui le jeu sortira sur la chaîne. Il n'y a pas de soucis de ce côté là. Je vais m'amuser sur l'univers de South Park. Moi je suis un grand fan de South Park en réel général. Donc là aussi encore une fois. Ce sont deux licences qui me plaisent du coup. En plus. En plus. Forcément c'est sur un de mes épisodes préférés. Avec le coon et Mysterio. Mysterio pardon. Mysterio c'est le vrai de Spider-Man pardon. Excusez-moi. Donc avec Mysterio. Kenny en mode Mysterio qui est juste complètement épique. Moi je suis un grand grand fan de ce moment là. Et apparemment ce sera véritablement un jeu là dessus. Donc que demander de plus ? Sinon en jeu au niveau de l'E3 qui m'avait plu c'était aussi D3. Mais malheureusement il est exclusif PS4 et je n'ai pas de console. J'ai une 360 qui me sert à streamer Netflix et Youtube sur ma télé mais c'est tout. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Que dire de plus ? Sur ce qu'on pourrait voir à l'avenir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas oui j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup d'exclus. Bon. Tant mieux pour eux. Et donc entre les exclus et les VR. Donc les virtual reality. Les jeux VR. Franchement. Je ne trouve pas qu'il a été si incroyable que ça ce D3. Mais enfin bon. C'est mon point de vue. En tout cas. Pas incroyable mais plutôt si abordable. En tout cas pour moi en tant que joueur PC. Mais bon. C'est comme ça. Encore une fois c'est comme ça. On ne peut rien faire. Qui sait ? Qui sait chers amis ? Donc le titre de South Park c'est l'anal du destin si je ne me trompe pas. Enfin bon. Il y a de quoi rigoler. Sinon en jeu oui qui risque d'arriver. Donc je ne sais plus si j'en parlais dans cette vidéo déjà ou pas. Un jeu qui risque de faire son petit passage sur la chaîne. Pendant un certain temps. On verra s'il vous plaît ou pas. A un moment donné. Ce sera Overwatch qui me tente en ce moment. Donc je ne passerai pas par mon sponsor pour me l'offrir. Parce qu'avant tout j'ai envie de me l'offrir pour moi. C'est un jeu qui m'a l'air extrêmement vif. Et je pense que je suis en manque de ce genre de jeu en ce moment. On verra pour The Technomancer et Lego Star Wars. On verra comment ils sont. Je n'ai pas eu sous les doigts. Donc je ne peux pas vous dire encore à l'heure actuelle comment ils seront. Mais je sais que j'ai besoin d'un jeu un peu plus frais en ce moment. Un peu plus dynamique. Et c'est ni Robocraft ni Crosot qui arrivent à me le fournir dans ce genre de jeu. Starband non plus bien sûr. C'est un RPG classique. Donc je ne peux pas non plus me demander d'être hyper dynamique. En plus en 2D. EDH forcément c'est un autre gameplay. C'est complètement particulier. Donc je ne peux pas... Enfin EDH. C'est ce que j'appelle EDH. Donc EDH. C'est très particulier comme jeu. C'est un space sim. Donc encore une fois ça ne peut pas être dynamique à souhait. En tout cas pas autant que pourrait l'être Overwatch. Et honnêtement j'ai regardé beaucoup 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 de vidéos. De gameplay. De parties. De live, de youtubeurs, de Twitchers. Et honnêtement oui ce jeu me donne clairement envie. Et donc du coup je me suis rendu chez un ami à moi qui tient une boutique de jeux vidéo. Et donc du coup je pensais qu'il l'aurait en stock. Il ne l'a pas en stock. Tout comme je voulais acheter quelques romans sur l'univers de World of Warcraft et je ne les ai pas eus. Donc comme je pars en fait c'était comme je vous expliquais que je n'étais pas devant le PC cet été. Un bon roman pour lire sur le sable après entre deux baignades. Oui parce que j'habite pas trop loin de la mer donc j'en profite à fond quoi. Donc ouais 2-3 romans. Mais les 2 romans étaient indisponibles et Overwatch étaient indisponibles. Donc j'ai la haine. J'ai la haine surtout que lui il me l'a bien vendu le jeu. Le sac. Mais bon je pourrais faire des parties avec lui peut-être avant que je parte. Normalement il devrait l'avoir avant que je parte. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et à serrer les fesses ou à serrer les doigts et à croiser les fesses. Faites ça comme vous voulez. Ce n'est pas à moi de vous juger. Mais bon. En tout cas. Dites-le dans les commentaires si vous souhaitez voir du Overwatch sur la chaîne à un moment donné ou pas. En tout cas je pense qu'il arrivera. Parce que moi c'est un jeu qui me donne une telle grosse hype. Je ne m'attendais pas à... Ça veut dire qu'en fait j'ai tellement eu une image assez noire de Blizzard depuis quelques temps. Vis-à-vis des différents mis-à-jours qui ont sorti sur World of Warcraft. Que je me suis peut-être un petit peu fermé à ce qu'il sortait. Et du coup je regrette d'avoir loupé un petit peu tout ce qui est bêta d'Overwatch tout ça. Et j'ai regardé. Alors sur Youtube il est trouvable. Un espèce de film de 38 minutes sur Youtube. Donc vous pourrez le retrouver. Sur Overwatch. Vous mettez Overwatch film complet. Vous verrez une vidéo de 38 minutes en français. Et vous allez voir c'est vraiment génial. Et c'est marrant parce que mon ami justement me disait. Qu'il aimerait bien voir un film d'animation. Et quand j'ai regardé la vidéo de 38 minutes. Et bien je voyais. C'était des cinématiques. Et je voyais littéralement un film d'animation limite à Disney. Sans vous mentir. Incroyable. A tel point que ma propre soeur a envie de se payer le jeu aussi. Mais elle a peut-être pas le PC qu'il faut. Enfin bon. Elle a peut-être pas le PC qu'il faut. Et pourtant de ce que j'en vois moi sur le minimum requirements. C'est les pièces qu'elle a. Elle devrait être en mesure de le faire tourner sans le moindre problème. Et pourtant. Can you run it? System requirements lab. Dis non. J'ai pas compris pourquoi. Ça sera pas bon. Oups. Oui. C'est bon. Hop. Ah mince. Je me tombe de bouton. Quelle abruti je fais. Hop. Voilà. Service de Spatio Port. On va rendre ça. On a fait les quelques millions de kilomètres qu'on avait à faire. On va quand même vite fait. Vite fait aller voir vis-à-vis de cette station. Dans le système donc. J-WAL. Station. 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 Bound's Gateway. Et apparemment ils n'ont rien du tout. Dommage. Hop. Une amélioration. 77 points au niveau du rang. Way not. Ok. Ici on a un truc de la fédération. Il y en a HIP, HIP, HIP. Ah mince ils n'ont rien pour nos alliés. Tant pis. Enfin pour nos amis pardon. Parce qu'on n'est pas encore à LD avec eux non plus. Et bien écoutez on repart. Hop. On va se rendre à Dessia. Voir s'ils ont d'autres missions à nous fournir. Maintenant qu'on est amicaux avec eux. On est des amis. Hop. Oui mesdames. Hop. Je pourrais à 90. Crac. Ok. On y va. Pleine puissance. Euh non non. On est encore censé rouler à 90. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Juste pour la forme. On va monter à 95. Hop. Dans la direction de Dessia. On va attendre. On va bien voir. Il y aura bien un moment. Voilà. Où ils vont nous dire. Vous pouvez y aller. Alors. C'est un peu long quand même. Quand on suit les règles du jeu. Parce que là j'imagine que si je dépasse. Voilà. J'ai joué avec les limites comme ça. Voilà. Parfait. Hop. On ne fait pas rassauter. Alors. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas. Une version RP. C'est à dire que je parle au. Par exemple je réponds au PNJ. En tout cas à l'oral. Vous n'êtes pas forcément à l'écrit. Et je ne sais pas. Ça me tente un petit peu. Mais il faudrait que je trouve vraiment quelque chose qui puisse être. Une espèce de base pour moi. Ça peut être un peu compliqué. Au moins une base en anglais que je puisse traduire moi-même. Et après me démerder pour donner ça un petit peu plus. Donner le change en fait littéralement. C'est ça le principe. C'est un échange. C'est à dire jouer suffisamment le jeu pour que vous ayez l'impression que je sois presque dans le jeu. C'est pour ça que pendant un temps le HTC Vive m'aurait vraiment vraiment plu quoi. Maintenant quand j'ai vu le prix ça m'a tout de suite refroidi. Je ne vais pas vous mentir. Votre immersion et la mienne sont des choses extrêmement importantes à mes yeux. On n'appelle pas ça un space simulator pour rien. Le principe c'est vraiment de pouvoir s'immerger dans un jeu le plus réaliste possible. Et donc tous ces outils que ce soit la VR que ce soit le RP sont des éléments capables de nous immerger le mieux possible dans un univers. C'est pour ça que moi tout ce que je peux vous dire chers amis c'est que si vous jouez un MMORPG essayez de lire un petit peu de livres Heroic Fantasy. Si c'est un MMORPG Heroic Fantasy. Essayez de vous renseigner en fait sur la culture de l'univers dans lequel vous jouez. et essayez d'être un petit peu plus RP, de comprendre un petit peu les raisons de vos personnages, les raisons de leur classe, les raisons des différentes choses. Le lore littéralement, on appelle ça le lore clairement. Et vous verrez qu'au final votre personnage sera encore plus intéressant. Puis ça crée des sujets de discussion en guilde tout ça donc c'est pratique. C'est extrêmement pratique pour nouer des liens. Alors, gare et terminal, retour au bercail. Hop, il faut voir qu'il y a de la source de signal inconnue autour, c'est quand même assez violent. Tiens, on va même essayer de faire un truc, c'est qu'on va faire ça, regardez, hop on va couper les gaz. Alors là je suis trop loin, tir détecté d'accord, menace, une. Ok. Ah, attendez celle-là elle est proche. Menace, une, bah on va écouter, on va aller voir sur celle-là, on va rigoler un petit peu, on va se faire du bien, on va changer un petit peu le... On va casser un petit peu le rythme, je reviens chercher des missions, etc, etc. Ça va nous changer un petit peu les idées. Hop, allons-y. Avant j'aurais peut-être dû mettre... Hop. Ok, tu es recherché l'ami. Sais-tu ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je te rate. Hop. Apparemment ils sont assez nombreux. Hop. Voilà. Hop. Attention à ne pas cibler des alliés. Hop. Ça commence à faire beaucoup de monde qu'il y a dessus. Un moins. Hop. Diamondback Explorer. Il a boosté. Il a boosté. Il a boosté. Non, non. Tu crois que je vais te laisser t'enfuir ? Tu crois vraiment que je vais te laisser t'enfuir ? Et ton copain qui est un... Ah bah il a été détrui aussi. Parfait. Justement dans la zone, est-ce qu'on a des... Processeurs chimiques ? Effectivement on en a un. On en a qu'un. Bah écoutez, on va aller le chercher quand même. Il y a un peu plus d'un kilomètre et il est hors de portée. On va peut-être pas lancer le truc. On va essayer d'aller le récupérer en douceur, mais... Et vraiment en douceur. Si on n'y arrive pas du premier coup. Il divague encore dans l'espace un petit peu j'ai l'impression. On est à quelle distance ? 600 mètres ? On peut jeter un peu plus. Hop. Pilote ! Appelle-moi commandant ! Connard ! Vous pouvez y aller pilote. Non, non. Moi c'est commandant. Je suis désolé. Je vais aller voir ton supérieur. Je suis très copain avec ta station, tu sais. Tu entendras te parler de moi, t'inquiète pas. Ah, il se déplace plus vite que moi, dis donc. Il est encore en train de divaguer. Enfin non, c'est pas divaguer le terme. Il est en train de taper dans mes boucliers, c'est chiant. Et je l'ai loupé. Bon. En fait, avec ce véhicule-là, je trouve que ça tape beaucoup dans les boucliers. Hop. Vas-y, va le chercher. Et ramène-le. Hop. Avec ce vaisseau-là, pardon. J'ai dit véhicule, je crois. Et non, c'est pas véhicule, le terme c'est vaisseau. Je regarde, c'est rien d'autre. Apparemment non. Eh bien, écoutez. Hop, on range ça. Et on se redirige. Ça nous a fait un petit peu d'action, ça change. Ah oui, pardon. Allez, excuse-moi. Hop. Crac. Voilà, la suite. Et vous voyez, en fait, avec l'explosion, en fait, il continuait à partir dans l'espace. J'ai dit divaguer, peut-être que je ne me trompe pas. Non, je ne sais pas le terme que je recherche, je crois. Ce n'est pas ça. Un objet qui est sur l'eau et qui continue à flotter et à partir au large. C'est quoi le terme, chers amis ? Je ne me rappelle plus. Alors, attendez, c'est par où ? C'est à l'opposé. C'est à l'opposé. On est rarement passé aussi près. Pour tout vous dire. Hop, c'est par là. Non, ce n'est pas par là ? Ah bon. Il fait du caca en plus. Le voilà. Alors, normalement, quand on passe à vraiment un ras du vaisseau, de la station, on n'est pas scanné, mais il semblerait que je me trompe. Tout semblant en ordre, je vous souhaite une bonne journée, commandant. Ah ! Quelle joie de vous revoir, commandant. Ah, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Bienvenue. Tu sais, c'est marqué, c'est marqué bienvenue. Normalement, c'est marqué le nom de la station. Génial. Normalement, c'est marqué le nom de la station. 7. 7, c'est où ? C'est là-bas. Je ne sais pas en excès de vitesse. Ah oui, si je suis en excès de vitesse. Hop. Vas-y. Hop. Crac. Voilà. Bon, entrons dans l'hangar, service de SpatioPort. Vous connaissez tout ça, chers amis. Hop. Faire le plein, ravitailler. Tableau de mission, on va aller voir s'ils ont quelque chose d'autre à nous proposer dans le coin. Alors. Alors, alors. Sinon, on va aller faire un petit peu de kill. On va sans doute aller faire un petit peu de kill dans... Ah, une mission d'élimination. Chef religieux. Ces actions sont considérées comme illégales dans la plupart des systèmes. Ah ah. Ah ah. Non. Je ne veux pas le faire. Au moins, c'est marqué. Ça a le mérite d'être marqué. Ok. Eh bien, écoutez les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas travailler dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yoop. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. 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 Sous-titrage ST' 501